Bonjour et bienvenue, c'est Béné. Et on se retrouve pour le deuxième épisode de Nier Replicant. Donc allez, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. On va découvrir le monde de Nier 1412 ans plus tard. On verra à quoi il ressemble. On va découvrir un nouveau personnage et un nouveau monde. Donc allez, c'est parti. C'est parti pour ce deuxième épisode de Nier Replicant. Allez, c'est parti. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la plaine. Non, la plaine qu'il y a. Non, non, non. D'abord, il faut aller voir. Il faut aller voir. Il faut aller voir. Pepola ou Popola ? Je ne sais plus. Non, non. Popola, il me semble. Allez. Popola, il me semble. Donc, c'est Popola ou Popola, je ne sais plus. Donc allez, on est dans une espèce de... Quoi ? C'est une espèce de bibliothèque ? Moi, c'est ça, on est dans une espèce de bibliothèque. Donc allez, c'est assez grand, en vrai. C'est assez grand. Avec les... Avec les lampes, les lampes, les... Grosse lumière. Allez. Alors, Popola... Bof, pas trop. Voilà. C'est vrai que ça s'inquiétant, parce que c'est... Ça ressemble à la fille qu'on a vue en tout début. On veut le même truc. Ah, ok. Donc on est son frère, déjà. On apprend... On apprend plus. Il me semble qu'on ne le savait pas, hein. Au début, mais je ne suis pas sûr. Donc on est son frère. Ok, donc un petit service. Ok, donc il faut chasser des moutons dans la plaine septentrionale. Ok. Alors, carte plaine septentrionale. Ok. Appuyez sur le palais pour ouvrir la carte. Vous devez obtenir une carte de la zone avant de pouvoir l'avoir. Ok. Ok, on peut lui... Il faut lui acheter des armes médicinales. Ok, vous avez obtenu mille pièces d'or. Ok. Ok, donc il faut aller à la plaine septentrionale. Merci beaucoup. Ok. 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 Ouais, on va s'accrocher. Donc, il faut aller dans la plaine septentrionale. Il va falloir placer des moutons. Il va falloir acheter des armes médicinales. Qu'est-ce qu'elle fait, là, elle ? Ouais. Avec tous les livres qu'il y a, ça va être compliqué de trouver. Ok. Ok, bon, on va aller dans la plaine septentrionale. Bon, on va aller dans la plaine septentrionale. Ok. Donc, très stylé, ce petit village, là, apparemment, qui est là-bas. Village médiéval, un petit peu. C'est assez stylé, je trouve. C'est assez stylé. Donc, on a rencontré Popola. Nouveau personnage. Et Yona est toujours malade, donc ça va être compliqué. Je ne sais pas comment on va faire pour la soigner. Donc, c'est ici. La plaine septentrionale. Devola et Popola m'ont tenu compagnie aujourd'hui. Elles m'ont même chanté une chanson, c'était génial. Je vous dois m'entraîner à chanter pour baigner quand il reviendra. Ok. Bon, c'est parti. Nouvelle zone avec la petite musique. Bien sympa. Ok. C'est stylé, la musique. Vraiment stylé, en vrai. C'est assez joli. C'est une petite plaine. Avec les montagnes. C'est stylé, en vrai. Ok, donc, il faut chasser des moutons. Vendes de moutons. Ok. Vendes de moutons. Ok. Viendes de moutons. Donc, on a les trois. Ok. Donc, on peut la porter au village. On va visiter un petit peu. On va visiter un petit peu. C'est vraiment stylé. C'est ouf. C'est un plaine d'hyrule. Petite échelle. Ok. On va pas jusqu'au bout. On découvrira plus tard ce qu'il y a. Donc, des herbes médicinales. Ok. Donc, on en a les trois. Ça, c'est bien. Je nous avais demandé trois herbes médicinales. Je savais qu'il y en avait là. En faisant mon test, je les avais trouvés. Ok. Ok. On peut pas. Non. On peut pas sauter. Ok. Avec l'eau. Donc, l'eau, on peut pas y aller dedans. C'est dommage. On peut pas nager. C'est vraiment stylé. Vraiment, c'est trop stylé. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bon, allez. On va aller rapporter la viande de mouton à Popola. Du moins, un marchand. Je passe à Popola ou si c'est un marchand qu'il faut l'amener. Et aussi des herbes médicinales. Par contre, ça, c'est Popola. Pour Yona aussi. On peut le retourner. On est toujours un peu dans la phase tuto. Ah ! Les ombres. Première fois qu'on en rencontre avec notre personnage. Notre nouveau personnage. Ouais, c'est... Alors, l'autre, il se ressemblait beaucoup. Mais pour l'instant, on est sûr de rien. On ne sait pas si c'est vraiment le même personnage. Bon, sûrement. Mais on ne sait pas. Niveau 2. Ok. Ouais. Niveau 2. Ah, d'ailleurs, on n'a pas vu à quoi ressemblait le menu. Ok. Donc, en haut à droite, il y a le niveau. Le point d'XP. Au niveau suivant, il y a le nombre. Combien on a d'argent en or. L'arme. Et la difficulté qui est normale. Donc, ordre animal, c'est quoi appeler ? Ok. Donc, on va peut-être avoir un animal. Peut-être plus tard. Les objets. Donc, on a des herbes médicinales. Ouais. Ok. Ok. Ça, c'est la carte. Ok. Et les options. Ouais. Et les larmes. Les larmes, c'est un nom. Donc, on va avoir d'autres armes, je pense. Épée à une main. Ok. Donc, allez. On peut aller retourner voir Popola. Lui donner tout ce qu'on a récupéré. Donc, herbe médicinale. Viande de mouton. Viande de mouton, je ne sais pas si c'est elle qu'il faudra les donner. Je ne suis pas sûr. On verra. Ouais. Ah non, il faut l'apporter au marchand, la viande. Ok. Donc, on va l'apporter au marchand. Partie. Donc, dans le village. On va pouvoir découvrir le village. Ce village qui a l'air franchement très sympa. Ok, 600 pièces d'or. Vous pouvez acheter et vendre des objets, des armes et des matériaux dans les magasins. Ok. Donc, le petit village. Il y a des dames. Ah, il y a de vendre des fleurs. Ok. Ok. Donc, il y a de vendre des fleurs. Donc, le petit village qu'on découvre. Avec tous les PNJ avec qui on peut parler, si on veut. Ah, c'est stylé. Ok, là-bas. Ah, là-bas, il y a une zone. Ok, on ne va pas aller visiter pour l'instant. Pas besoin. On verra plus tard. Je ne connais pas du tout ce qu'il y a là-bas. On verra plus tard. Donc, il y a des marchands. Il y a des PNJ qui se baladent un peu partout. C'est vraiment très stylé. C'est vraiment très stylé. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir Popola. Lui apporter les herbes médicinales. Et voir ce qui nous attend pour la suite. Voir ce qui nous attend. Je pense que pour l'instant, c'est un peu calme. Mais bon, ça va bouger, je pense, d'ici peu. On est toujours un peu dans la phase tuto. Donc, rentrons dans cette bibliothèque. Allons voir Popola. Qui est très stylé, cette bibliothèque aussi. Très grande, très stylé. On a fait un peu vide. Parce que c'est grand et au mieux, il n'y a rien. Mais sinon, c'est stylé, en vrai. On n'est pas allé voir ce qu'il y avait là-bas. On peut faire le tour si on veut. Ok, donc, allons voir Popola. Ouais, j'ai livré la viande de mouton. Bah, de rien. Ok, donc, on va aller voir Yuna. Chez nous. Voir ce qu'elle fait. Et voir si cette toux se soigne ou si ça s'aggrave. On va aller voir ça. Mais bon, je pense qu'il va falloir trouver un moyen de la soigner. Parce que sinon... Sinon, j'ai bien peur qu'il ne résiste pas. Malheureusement. Mais bon. Alors, on va aller voir Yuna. Voir un peu ce qu'elle a à nous raconter. Je pense qu'elle aura des choses très sympas à nous raconter. On verra bien. Et on est toujours à la recherche. Enfin... On le dit pas, mais je pense qu'on a la recherche pour la soigner. Quoi. Je pense que... Votre but, c'est de la soigner. Mais pour l'instant, on ne sait pas trop comment faire. Et si, si. Mais j'ai chassé du mouton. Flore légendaire qu'on appelle la larme lunaire. Peut-être qu'il faudra trouver cette larme lunaire pour pouvoir la guérir. Ok, donc tout le monde au dodo. Le lendemain matin. Ouais, sois sage. Donc, il faut retourner voir Popola. Donc, pourquoi ? Je ne sais pas. On va voir. Peut-être de nouvelles missions à nous proposer. On va aller chercher... Je ne sais pas. On va aller chercher d'autres... Des matériaux. Je ne sais pas. Je vais toujours rendre service à la population, sûrement. On verra bien. On va aller voir Popola. Toujours dans cette fameuse bibliothèque. Qui est ma foie assez grande. Qui est ma foie assez grande. Allez, maintenant, on connaît le chemin assez facilement. Ok. Alors, Madame Popola, on est là. Ouais, est-ce qu'il y a besoin d'aide ? Ouais, on est déterminé. Ok. 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 Ok, donc des ombres ont attaqué des mumusiers. Ouais, exactement. Ouais, exactement. Ok. Donc il va falloir aller sur la plaide encore. Côté du pont, éliminer les... Les ombres qui ont attaqué des mumusiers. Donc allez, on va aller les venger. Du monstre, s'occuper des monstres. Pour qu'ils puissent travailler tranquilles. Toujours dans cette fameuse plaine qu'on a vue tout à l'heure. Ok. Allez. Ah, on peut passer par là. Très bien. Donc c'est parti. Redirection la plaine septentrionale. Il va falloir éliminer les ombres. Ça peut être dangereux, il va falloir faire attention. Là, ça va pas être des moutons. Il fait un peu gris, hein. C'est un peu gris. Les moutons, je laisse tranquille pour l'instant. Alors je sais pas si on pourra faire des choses avec les viandes de moutons et tout. Ah, je pense qu'on va pouvoir faire des choses. On verra, on découvrira au fur et à mesure. Donc ok, c'est ce pont-là. Ok, c'est pas l'autre. Ok, donc là, il y a des ombres. Allez. Appuie sur L2 au bon moment pour dévier l'attaque d'un ennemi. Pour le déséquilibrer. Ok. Tu vois ? Ça marche. Ok. Ah ouais, stylé. Oh, stylé ! Ah ouais, c'est vraiment stylé. Ok. Niveau 3. Ok, donc ils vont pouvoir réparer le pont. Ok, le pont qui est là. Eh bien, donc on va pouvoir repartir voir Popola, lui dire que la mission est accomplie. Nous sommes tranquilles. Ah, c'est stylé, ces petites phases de combat. Avec le... Avec la petite riposte. Pas très compliqué à faire en plus. C'est vrai que la prise en main du jeu est assez facile. Donc ça, c'est plutôt un bon pont en vrai. Allez. On va pouvoir dire à Popola que tout est en ordre. Ils vont pouvoir réparer le pont. Je pense que ça nous permettra de traverser l'autre côté. Il va falloir découvrir de nouvelles zones encore une fois. Et je pense qu'il y aura pas mal de zones à découvrir dans ce jeu. On verra bien. Allez. Alors, Devola, je sais pas que c'est Devola. Je sais pas si je l'ai rencontré, Devola, ou peut-être je m'en rappelle plus. Je sais pas du tout. Ok. Ouais. Mission accomplie. Ah, c'est sympa, ça. Ah, c'est sympa, ça. Ok. Ok. Je me suis dit que j'ai dit que j'étais là-bas. Ok, ok. Il y a quelque chose que j'ai envie de me dire. J'ai envie de me dire? J'ai envie de me dire que j'ai envie de me dire. Ok. Oui. Il y a quelque chose que j'ai envie de me dire. Je me suis dit que j'ai envie de me dire. Je me suis dit que j'ai envie de me dire. Je ne suis pas en train de me dire. Je ne suis pas en train de me dire. Bien sûr. Je ne suis pas en train de sortir. Je suis très heureux. Je suis très heureux. Merci. Ok. Donc apparemment, elle a posé des questions sur l'extérieur. Comment était l'extérieur? Ça, c'est... C'est assez bizarre. C'est assez bizarre quand même. Il ne faut pas faire attention. Je ne commence pas à faire des trucs bizarres. Ça, ça sent... Ça sent la fugue à plein nez. Mais bon. Peut-être pas... On va y la voir déjà. On va y la voir. On va y la voir. Peut-être qu'après... On se posait juste des questions. Après, peut-être... Mais bon. On lui a parlé des larmes de... Je ne sais plus c'est quoi. Ah. Je ne sais plus c'est quoi. Et en plus, elle a demandé des... Merde. Elle a demandé des renseignements sur l'extérieur. Donc c'est rien... Rien de bon à ma vie. Ouais, voilà. Voilà. On en vient à la bibliothèque. Ça m'étonnerait qu'elle soit à la bibliothèque. On va y retourner, voir Popola. Ouais. Disparu Yona. Voilà. Donc il va falloir la retrouver. Peut-être qu'elle n'est pas très loin, mais... On va voir. En tout cas... Ah, les bibliothèques. On va voir Popola, en vrai. C'est possible aussi. Eh bien, on lui avait dit de ne pas sortir. C'est pas très prudent, en vrai. Eh bien, non. Ah, les larmes de lumière, voilà. Ah, là. Eh oui. On aurait dû se taire. On aurait dû se taire. Ouais. Ok. Donc il va falloir aller trouver Yona à la porte de l'Est. Donc c'est pas sur la plaine septentrionale, apparemment, cette fois-ci. On va découvrir une nouvelle zone. Donc c'est la porte de l'Est. Ok. Ok, ok. Ok, mais ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode... Cet épisode assez calme, en vrai. Voilà, épisode assez calme. Mais bon, on continue toujours d'apprendre à jouer, un peu face tuto, donc c'est plutôt cool. Mais là, je pense que ça va commencer à se durcir avec la disparition de Yona. Donc il va falloir trouver Yona. Trouver Yona, absolument. Bon, en tout cas, j'espère que cela vous aura plus. On se retrouve très vite pour la suite de Nier Replicant. Allez, peace. Prenez soin de vous.